Imprimer ses photos pour une exposition par plaisir est une étape importante pour tout photographe amateur, mais qui peut rapidement devenir compliqué lorsqu'on n'y connaît pas grand chose. Quel papier choisir ? Quel support utiliser ? Comment bien préparer ses photos pour les envoyer ? Et surtout, quel imprimeur choisir en ligne ? Et c'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, mais nous allons le voir juste après l'intro. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature et je suis ravi de vous retrouver comme à chaque vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro-photographie, de photos de paysages et de développement photo. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat mais ô combien passionnant, l'impression des photographies, puisque pour préparer ma prochaine exposition qui aura lieu cet été, et également l'ouverture de ma nouvelle boutique en ligne de tirage photo, je me suis retrouvé confronté au choix d'un bon imprimeur en ligne. D'ailleurs, si vous aimez mes photos et aimeriez décorer votre salon tout en soutenant la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit « i » qui se trouve en haut à droite pour être redirigé vers la boutique en ligne de Pause Nature. Et donc plutôt que de garder tout ça pour moi, je vais vous partager mon retour d'expérience afin que vous puissiez découvrir tout le processus d'impression des photographies. Alors pour ma part, je souhaitais absolument passer par une entreprise française basée exclusivement en France et capable de produire des impressions de haute qualité et si possible avec une démarche éco-responsable. J'ai donc fait des recherches sur Internet et j'ai contacté et fait appel au service de Labo Photo, un imprimeur basé à Dijon qui semblait rassembler à peu près tous mes critères. Alors Labo Photo est une marque de la société Espace Graphique, une entreprise familiale fondée en 1985 à Dijon. À la base spécialisée dans le traitement de l'image, ce laboratoire photo est à l'origine dédié à une clientèle uniquement professionnelle avant de s'ouvrir à un public plus large avec la création en 2013 de la marque et du site labophoto.fr destinée aux photographes et artistes amateurs désirant s'offrir également des tirages d'une qualité professionnelle. Et en seulement quelques années, Labo Photo est devenu un des leaders dans le marché de l'impression grand public en France grâce à des critères d'exigence qui sont premièrement une fabrication 100% française sans aucune sous-traitance de l'impression jusqu'aux finitions, deuxièmement une qualité d'impression très élevée avec l'utilisation des dernières technologies et du matériel dernière génération et troisièmement un service client performant, rapide et à l'écoute des clients. Alors est-ce que Labo Photo tient ses promesses ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui puisque j'ai eu l'occasion de tester en profondeur leur service du début jusqu'à la fin pour imprimer trois de mes photographies. La première chose à faire lorsque l'on souhaite imprimer ses photographies, c'est avant tout de choisir sur quel support on souhaite le faire. Est-ce qu'on veut partir sur un tirage simple sur papier, un contre-collage sur tibon ou est-ce qu'on souhaite utiliser du plexi ? Les choix sont très nombreux et peuvent rapidement perdre le photographe amateur qui n'a jamais imprimé ses photographies. J'ai pour ma part voulu partir sur quelque chose de vraiment simple et de sobre avec des tirages sur papier d'art. Je vais donc vous expliquer comment j'ai choisi mes différents papiers. Alors il n'y a pas de vérité générale sur le choix du papier car aucun n'est meilleur qu'un autre et cela dépendra surtout de vos goûts et de vos envies. Certains papiers brillants vont permettre de mettre en avant les détails ou la saturation des couleurs. Certains papiers mat vont être plus ou moins texturés ou légèrement plus jeunes que d'autres et vont donc changer l'aspect final de vos photographies. Il va donc falloir que vous déterminiez vraiment quel rendu vous souhaitez obtenir selon vos envies et surtout le style de vos photographies. Personnellement, je n'aime pas du tout les papiers brillants et je souhaitais surtout obtenir un rendu mat et très doux car les photographies que je voulais imprimer sont toutes dans des ambiances pastelles. Je souhaitais donc retranscrire avant tout au maximum cette douceur et avoir un papier capable de reproduire les fonds très unis et vaporeux présents sur la plupart de mes photographies. J'ai donc passé beaucoup de temps à regarder les descriptions des différents papiers proposés sur le site de Labo Photo pour trouver un support qui conviendrait à ces critères et je me suis arrêté sur le Anémoule RAG Ultra Smooth 305 g qui est un papier mat et peu texturé, réputé notamment pour donner un aspect très doux aux photos. C'est celui que j'ai notamment utilisé sur cette photographie de papillon que vous pouvez voir ici à l'écran. Alors j'ai également voulu tester le Anémoule Bambou en 290 g pour des raisons cette fois-ci plus éthiques puisqu'il s'agit comme son nom l'indique d'un papier à base de fibre de bambou naturel et qui est donc plus écologique mais qui a comme avantage de garder aussi ce rendu mat et légèrement texturé comme le premier papier. C'est notamment celui que j'ai utilisé pour la bergeronette que vous voyez juste derrière moi à l'écran et qui est légèrement plus jauni que le précédent papier que je vous ai montré juste avant. Alors après en avoir discuté avec l'équipe de Labo Photo et leur avoir montré mes photographies, ils m'ont confirmé que ces papiers étaient un bon choix mais m'ont également conseillé le Anémoule Bright White pour le flamant rose qui se trouve juste ici car ce papier, eh bien il est beaucoup plus blanc que les deux précédents ce qui fait que pour des ambiances très froides comme cette photographie de flamant, on va surtout privilégier un papier qui est beaucoup plus blanc. Car c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience mais la teinte du papier va avoir un impact sur le rendu final de l'image et pour des ambiances chaudes, il vaut mieux partir sur un papier légèrement jaunâtre que totalement blanc qui lui va être à privilégier surtout pour les ambiances froides. Il faut vraiment faire attention à ça parce que tous les papiers n'ont pas la même teinte, n'ont pas la même colorimétrie ce qui fait que ça va avoir un impact sur le résultat final de vos photographies. Alors attention parce qu'après ce n'est pas non plus une vérité générale donc si vous souhaitez imprimer vos photos, il faut surtout que vous réfléchissiez aux résultats que vous souhaitez obtenir et surtout à vos préférences puis ensuite lire les différentes descriptions de papier que vous pouvez retrouver sur le site internet de Labo Photo et de voir un peu lequel ou lesquels conviendraient le mieux selon vos critères et vos différents goûts. Alors à noter également que sur sa boutique en ligne, Labo Photo va proposer de vous envoyer cet échantillon, ce pack d'échantillons qui à l'intérieur reprend vraiment tous les supports que l'on peut utiliser sur le site de Labo Photo. Donc vous voyez qu'on a également les supports rigides sur Dibon et sur plastique, sur Plexi. C'est quelque chose qui est relativement intéressant parce que ça permet vraiment de se rendre compte assez rapidement des différents rendus, des différents supports que l'on peut utiliser pour imprimer ces photographies. Et donc lorsque l'on a des dizaines et des dizaines de photos à imprimer, ça évite de se tromper, de dépenser de l'argent pour pas grand chose parce que le prix peut vite grimper. Si on a vraiment plusieurs dizaines de photographies à imprimer, ça peut vraiment grimper très vite. Donc ici, c'est un pack d'échantillons qui coûte aux environs de 15 euros, il me semble, mais qui est vraiment très pratique pour en savoir un petit peu plus sur les papiers et sur le rendu selon les différents supports que propose Labo Photo. Et si vous êtes perdu, n'hésitez vraiment pas à prendre directement contact avec Labo Photo pour leur poser des questions. Ils sauront vous conseiller au mieux tout en prenant en compte vos envies et le style de vos photographies. Moi, c'est personnellement ce que j'ai fait. J'ai demandé leur avis pour voir un petit peu quel support utiliser selon le style de mes photos. Alors la préparation des fichiers pour l'impression est un sujet tellement vaste qu'elle mériterait une vidéo à elle toute seule. Je vais donc essayer de résumer aujourd'hui les différents points les plus importants lorsque vous souhaitez imprimer vos photographies. A noter également que les réglages de vos fichiers dépendront aussi, bien évidemment, de l'imprimeur. Je vais donc vous parler ici principalement de ceux que recommande d'utiliser Labo Photo. Alors la première chose à savoir lorsque l'on souhaite imprimer ses photographies, c'est qu'il faut toujours envoyer la qualité maximale à votre imprimeur, surtout si vous souhaitez imprimer vos photos en grand format, comme moi je l'ai fait ici. On est sur un format de 40 x 60 cm. Donc vous voyez que c'est un format qui est assez grand. Il faut donc toujours privilégier une grande taille de fichier pour que l'imprimeur ait le choix au niveau de l'impression. Ne redimensionnez donc pas les images et choisissez un export dans un format sans trop de pertes afin d'avoir le maximum d'informations et de qualité. Et de ce côté-là, Labo Photo recommande d'envoyer des fichiers au format TIFF qui est un format non compressé et dans une résolution de 300 dpi qui est la norme pour l'impression. Pour l'espace colorimétrique, Labo Photo conseille de choisir l'Adobe RVB afin d'avoir beaucoup plus d'informations dans les couleurs, mais va également accepter le SRVB si vous n'êtes pas vraiment spécialisé dans la gestion des couleurs. Le SRVB passera vraiment très bien également. Et pour la gestion des couleurs, vous trouverez également sur le site internet de Labo Photo des profils ICC à télécharger qui permettent de simuler sur Lightroom ou sur un autre logiciel le rendu du papier choisi sur votre écran et donc d'éviter les mauvaises surprises. Ça permet vraiment de voir un peu comment va réagir votre photographie lorsque vous allez l'imprimer sur un support en particulier. Alors faites très attention car même si l'utilisation de ces profils ICC est une bonne option à disposition, si vous n'avez pas un très bon écran calibré avec une sonde ou si vous n'y connaissez pas grand chose en gestion des couleurs, alors je vous conseille vraiment d'oublier les profils ICC car vous risquez de faire plus de bêtises qu'autre chose. Pour ma part, même si je suis à l'aise avec toutes ces notions et que j'ai un écran qui est très bien calibré, j'ai préféré laisser Labo Photo gérer toute cette partie et leur faire totalement confiance et j'ai bien fait car le résultat correspond parfaitement à ce que j'ai demandé. Alors une fois les fichiers bien préparés et exportés, il n'y a plus qu'à passer commande sur le site internet qui est très intuitif en choisissant notamment les différentes options que vous désirez et de passer ensuite commande et Labo Photo s'occupera vraiment du reste pour vous livrer les photographies. Alors Labo Photo annonce pour les tirages photos sur un papier un délai de fabrication de 3 jours ouvrés environ puis un délai de livraison à domicile entre 24 et 48 heures pour la France métropolitaine. Alors pour ma part, les tirages photos sont arrivés rapidement et les délais ont été bien respectés puisque j'ai reçu les photographies en environ 5 ou 6 jours. Le colis que j'ai reçu était très compact et les photographies étaient parfaitement protégées et séparées les unes des autres par une fine feuille de protection sans pour autant abuser sur les emballages et donc les déchets ce qui est pour moi un excellent point et qui faisait partie de mes critères lorsque j'ai sélectionné un imprimeur photo en ligne. Alors le seul petit défaut que j'ai trouvé au niveau de la livraison c'est que les photographies sont livrées vraiment enroulées et très serrées sur elles-mêmes du coup la courbure prise par les papiers était très importante. J'ai donc eu un peu de mal à remettre les photographies à plat pour les encadrer car elles avaient tendance à s'enrouler à nouveau à chaque fois du coup j'ai un peu j'ai un peu corné le bord de la photographie alors je ne sais pas si ça va se voir sur l'écran mais au niveau du flamant rose juste ici en bas à droite j'ai un petit peu corné le papier parce que j'avais vraiment du mal à remettre à plat le tirage photo lorsque j'ai voulu l'encadrer. Donc ça se voit un petit peu donc moi je vous conseille de vraiment faire attention si vous passez par la beau photo de bien de faire attention lorsque vous allez reposer à plat les photographies parce qu'on a cet effet un peu ressort qui va se faire sur les photographies qui sont vraiment enroulées très serrées dans le packaging. Alors j'imagine que c'est aussi pour limiter les déchets que la beau photo envoie les photographies dans un emballage si compact car ils font vraiment très attention à ce point et essayent de limiter au maximum leur impact écologique mais je tenais vraiment à vous prévenir si vous commandez chez eux car cela peut vous arriver donc faites attention ça serait dommage d'aller abîmer vos tirages photo à cause de ça. Alors au niveau du résultat final honnêtement je suis vraiment assez bluffé de la qualité des impressions photo j'avais déjà par le passé imprimé mes photographies sur d'autres impressions en ligne et on n'avait pas une qualité aussi intéressante là on a vraiment quelque chose de très fidèle à la réalité en termes de couleurs alors moi j'ai un écran qui est particulièrement bien calibré et surtout qui est un écran dédié à la photographie donc voilà je n'ai pas vraiment eu de surprise au niveau des couleurs la gestion des couleurs a été parfaitement respectée par la beau photo et on a un résultat qui est vraiment très naturel et très satisfaisant sur toutes les images alors je ne vais pas vous montrer la vergeronette qui est juste derrière je vous montrerai des vidéos en post-production je mettrai des vidéos par-dessus je ne vais pas aller la décrocher mais je vais vous montrer également la photographie du papillon qui se trouve ici alors moi j'attendais vraiment énormément sur cette photographie parce que vous voyez qu'on a ici une ambiance qui est vraiment très très douce avec un fond quasiment uni avec des dégradés très importants et moi c'est un point sur lequel je voulais j'attendais beaucoup c'était la gestion des dégradés et honnêtement lorsque je regarde la photographie de très près et bien je ne vois pas de démarcation au niveau des dégradés on a quelque chose de vraiment très qualitatif vraiment très beau c'est quelque chose qui était très important pour moi et je suis vraiment très content du résultat au niveau de la netteté alors c'est également un point sur lequel je fais particulièrement attention je retravaille notamment mes photographies en allant justement renforcer cette netteté d'ailleurs si vous voulez apprendre à faire la même chose je vous invite à vous inscrire à ma formation augmenter la netteté de vos photographies en cliquant sur le petit i qui vient d'apparaître juste en haut à droite de la vidéo et donc moi c'est quelque chose également auquel je voulais faire attention et sur lequel j'attendais beaucoup et je dois dire que je suis assez bluffé au niveau de la netteté je trouve que sur cette photographie de flamant rose la netteté est mieux gérée au niveau de l'impression que sur l'écran j'ai l'impression vraiment que la netteté alors pas qu'elle a été renforcée on a vraiment cette sensation de détail et de piqué beaucoup plus important que sur un écran alors je sais pas si la beau photo a augmenté la netteté je pense vraiment pas parce que je leur ai pas demandé de gérer la netteté de mes photographies mais je trouve que voilà le résultat final sur l'impression au niveau de la netteté et du piqué est beaucoup plus intéressant sur une impression papier que sur un écran on a un résultat qui est vraiment différent c'est difficile à expliquer j'espère que vous pourrez le voir sur l'écran mais ici on a vraiment une très belle netteté et un très beau piqué sur notamment ici toutes les rides du flamant rose sur le bec du flamant rose alors ce qui est également hyper intéressant pour les impressions photo c'est qu'on a vraiment un rendu différent de l'ordinateur on a quelque chose qu'on n'aura jamais sur un écran parce qu'un écran c'est quelque chose qui est rétro-éclairé surtout on a une surface qui est complètement lisse de l'écran et là sur les impressions papier on a toujours cet effet de texture alors ça va être vraiment très difficile de vous montrer en vidéo comment se présente la texture mais on a vraiment cet aspect très texturé sur la photographie et encore ici j'ai utilisé des papiers qui sont au final très peu texturés mais ça rajoute vraiment de la dimension à l'image à l'impression photographie ça donne vraiment un aspect très différent de la version écran et ça c'est quelque chose qu'on n'aura jamais sur un ordinateur et c'est pour ça que l'impression photographie est également quelque chose d'hyper intéressant dans une démarche photographique c'est quelque chose qu'il faut tester pour le ressentir et moi c'est quelque chose que j'adore vraiment lorsque je découvre ce genre d'impression photo j'ai toujours envie de toucher alors il ne faut vraiment pas y aller parce qu'on risque d'abîmer l'impression photo mais on a toujours cette envie d'aller toucher la photographie parce qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus vivant et beaucoup plus dimensionnel on va dire que sur un écran ça c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant et qui est très bien géré par Labo Photo en conclusion comme vous vous en doutez j'ai énormément apprécié les services de Labo Photo qui étaient vraiment à l'écoute de mes besoins et qui ont su parfaitement me conseiller tout au long de mon projet l'équipe était super disponible par mail et téléphone c'est hyper agréable de savoir qu'on est vraiment écouté et conseillé et ça change des autres sites d'impression en ligne qui sont basés à l'étranger où on ne sait pas vraiment qui est derrière donc si vous souhaitez imprimer vos photographies vous aussi je vous recommande chaudement de passer par Labo Photo vous bénéficierez d'un service de qualité et vous participerez également à développer l'économie française alors je tiens également à préciser que je n'ai pas du tout été payé par Labo Photo pour parler de leur service moi c'est quelque chose que je voulais faire personnellement c'est mon avis personnel que je donne sur les impressions de Labo Photo et moi personnellement et bien j'aime beaucoup le résultat donc je vous le conseille très chaudement voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous l'avez appréciée qu'elle vous aura permis de découvrir et bien de nouvelles choses sur l'impression des photographies et notamment l'impression des photographies en ligne et si c'est le cas et bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo avec vos amis photographes pour leur en faire profiter aussi et si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos je vous mettrai également le lien du site de Labo Photo dans la description et si vous souhaitez progresser en photographie et notamment en créativité n'hésitez pas également à télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran il vous suffit de cliquer sur la petite guillette qui se trouve juste à droite pour être redirigé vers la page d'inscription voilà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode salut YouTube salut YouTube salut YouTube